Des présumés voyageurs clandestins en partance pour la Libye à bord d'un véhicule ont été interceptés par les agents de sécurité de la région du Bata. Ils ont été présentés à Hatti au gouverneur de la région. Mamata Yurdibrain Al-Hour L'afflux de jeunes vers la Libye n'effaiblit pas en dépit d'une note du gouverneur interdisant tout voyage vers la Libye sauf aux ressortissants des autres pays. En procédant aux patrouilles habituelles, les éléments de l'ANS du Bata ont pu intercepter un véhicule de marque Illux chargé de 20 jeunes à destination du Fayah, selon eux. Mais tout porte à croire qu'ils cherchaient à rejoindre la Libye, à entendre les responsables de sécurité. En présentant le véhicule et ses passagers au gouverneur de la région du Bata, le chef d'antenne adjoint de l'ANS, Hamid Mohamed Zen, informe qu'il existe dans la région un véritable réseau de trafiquants de migrants clandestins vers la Libye. Chose que le gouvernement tchadien combat dans le but de maintenir au beau fixe ses relations avec la Libye, ce pays voisin et frère, en proie à des mouvements de déstabilisation. Le gouverneur de la région du Bata, Maître Jean-Bernard Padaré, a félicité les responsables et les éléments des services de sécurité pour leur dévouement et leur sens de responsabilité. Il a réitéré son appel au commis de charge de respecter la mesure d'interdiction de tous voyages vers les zones de l'orpaillage dans le Tibestie ou encore la Libye. Par la même occasion, un individu fabricant d'armes traditionnel a été aussi présenté. Il a été pris en flagrant délit dans la zone d'Ambassatna la semaine dernière. Notons qu'en deux mois de fouilles, les éléments de l'ANS sous la conduite du chef d'antenne adjoint Hamid Mohamed Zen ont en outre pu récupérer une trentaine d'armes de guerre dans l'ensemble de la région.